Je ne sais pas ce qu'il n'y a plus. Préaction, hein? Pas de sûreté, rien, il est prêt. Il y a des préactions! Trop loin, Olivier, tu as fait un trop grand détour. Trop grand détour, tu as lâché ton homme. Mets-toi là derrière! Tente tout de suite! Groupe-toi dans tes yeux! Groupe-toi, je te dis où je te flègue! Groupe-toi! Brouille-toi! Ça va? Ah bon, je te dis! Avance! T'es là, tes jambes écartées! T'es là, tes jambes écartées! Oh, sale merde! Il est armé! Tu bouges pas ou je te flègue! Regule! Recule tes jambes et fout-toi à plein ventre! Recule tes jambes, fout-toi à plein ventre, je te dis! Regarde-toi tout d'avant! À plein ventre! À plein ventre! Ok, termine. Vous avez toujours votre arme, chacun? Ton arme, là? Bon, parfait! Bon, donc, tous les deux, hein! Vous ne traînez pas! Vous rassez bien de mousse! Il faudra penser à aller chercher du pain aussi! Ça fait partie des munitions! Bon, qui c'est le dernier qui a frotté la table? Eh bien! Est-ce que c'est aucun des deux qui reste un haricot sur la table? Vous partagez tous les deux pour le bouffer et vous ferez 420 propages tous les deux! Et ça fait partie des coups, hein, tout ça! Il ne faut pas s'oublier, hein! Ça fait partie des coups! Quand on voit les jeunes comme ils se laissent à dire, et les autres aussi, eh bien voilà, c'est tout! C'est pour ça qu'ils viennent chez moi, hein! Certains s'en rendent compte, alors ils viennent retrouver une force, une discipline, une manière de vivre propre! Propre! Voilà, nous entrons dans cette chère ville de Namur, c'est une ville que j'aime, c'est une ville propre, c'est une ville très bien, hein! Il dit toujours aux gars qui sont chez moi, si vous voulez une femme, vous pouvez venir chercher Namur! Oui, ici, il y a encore des femmes, euh, que j'appelle « propres », avec un esprit propre, etc. Et en plus, qui savent s'habiller pour plaire aux hommes, et pas pour plaire aux vieilles gâtes! Ouh! Ça, c'est de la femme, ça sont de belles femmes, ça, c'est formidable, c'est... Avec des femmes comme ça, il n'y a plus de pédé, il ne faut pas l'oublier, hein! Pédé, pédrophile, c'est fini, c'est de la vraie femme! Mais c'est ça que j'enseigne dans mes clous! Ah! Eh, ça, c'est merveilleux! Voilà, je vous amène à goûter! C'est gentil! Voilà! Vous m'accompagne, vous pouvez mettre ça là-dessus, hein! Je vous mets dessus, voilà! Très bien, il y a encore un petit peu de conversation. Il n'y a pas ici, euh, de problèmes, de... D'attaque, de vol, rien du tout! Mais c'est-à-dire que ce qui vient de se passer, je pense que vous l'avez entendu, là, et on vient d'arrêter un jeune, ici, devant le magasin... Mais en fait, tu ne m'as pas appelé, habituellement, tu m'appelles! Ben oui, j'aurais dû le faire, effectivement, et il y a un policier qui a couru, là, et on a... il avait apparemment volé une caisse chez Blocaire... Mais j'ai pas eu le... C'est vrai que sur l'entrefait, tu étais tellement saisi, ça s'est passé très, très rapidement... Et ça, c'est pas un truc que je m'occupe, de toute façon... Non, moi, c'est un truc, c'est trop banal! Je vois ici, par exemple, bon, moi, je suis pas raciste, hein, d'ailleurs, j'ai un arabe qui est chez moi, qui suit les coups, mais c'est un arabe qui est très bien. Et je vois ici, Jamal, victime de son faciès. Bon, donc, ce type-là, il se croyait en Israël, et les journalistes prêtent déjà sa défense, parce que qui sait qui a encore pris sa défense, là-bas? Il s'appelle comment? Oui, bon, il n'a pas eu le courage de signer. Oui, il a signé quand même. Oh, c'est Nathalie, Nathalie, voilà, oui, les femmes aiment bien les arabes, hein, parce que les gens, sur nous, sont plus capables de faire l'amour, vous comprenez? Hein, mais les arabes, bien, alors forcément, les femmes aiment bien les arabes, alors voilà, sûrement, voilà une qui est dans le cas, sûrement Nathalie, il est vrai. Ça va bien? Ça va, toi? Ça va, oui, ça va. Ça a été, oui. Le cours peut durer trois mois, huit mois, dix mois, douze mois, tout ça dépend. C'est le même prix, de toute façon. Oui, d'accord. Une de nos références, quand même, et pas la moindre, nous avons refusé de former le terrorisme international et le KGB. C'est ça? Oui, mais ça veut dire que nous avons une technique que les autres n'ont pas. D'accord. Il y a ici, en plus, des cours de patron de choc, qui est donc la formation, si vous voulez, l'évolution de la deuxième hémisphère du cerveau. Voilà, ça, c'est tout à fait spécial et particulier. C'est un domaine que je ne connais absolument pas. Il n'y en a pas beaucoup qui connaissent, ne vous en excusez pas, ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent, c'est notre spécialité. C'est vous qui formez, qui formez déjà? Oui, oui, c'est mon fils et moi, uniquement nous deux. D'accord. Vous avez beaucoup d'élèves? Ça, c'est un secret militaire, monsieur. D'accord. D'accord. Maintenant, écoutez, vous touillez dans votre café, puis j'en ai eu. C'est absolument incroyable, voilà. Voilà, voilà, ça, c'est l'élégance. Bon, bien retenu ça, bien retenu, c'est comme ça que j'expliquais aussi. On n'a pas ses coudes à table et tout ça, on le sait bien. Bon, on est toujours prêts à agir. Si je suis ici maintenant, moi je suis ici, bon, il va bouger. Voilà, il y a un autre combat. Ici, c'est le zen à la grenelle. On apprend à vaincre son égo, on apprend à être propre. Propre dans la tête, tout d'abord. Apprendre à être propre. De ce fait, il n'y a rien de mal dans l'amour. Donc c'est homme et femme, et femme et homme. Et ça a un rapport avec, donc, avec l'égard du corps. Il ne faut pas oublier que quand on parle de pédé, ou quand on parle surtout de pédophile, ça c'est l'éducation que cet individu a eue chez lui. C'est l'éducation qu'elle a eue par la femme. Le père qui lui, en principe, sans doute, n'est pas jamais intervenu. Mais c'est l'éducation qu'elle a eue par la femme. J'ai fait mon enquête là-dessus, j'ai pu le voir. J'ai pu que l'autre ait compagnie, il faut que l'autre devienne un pédophile. Ou alors un impuissant. Bien sûr qu'on aime la femme. On l'a bien vu, ici il y a des photos, mais dans un esprit propre. Et c'est la raison pour laquelle ici nous respectons énormément la femme. Mais ça c'est le raffinement, si je ne vous explique pas ça, mais vous ne le saurez pas non plus. Mais il y a tout le temps l'imprévu pour des gens comme nous. Et en principe pour l'homme d'affaires aussi, le patron de choc. Tout le temps, donc nous préparons le cerveau, nous préparons l'ordinateur à l'imprévu. Sans y penser, toujours dans la non-pensée. Ce qui veut dire que quand l'imprévu arrive, nous sommes toujours prêts. Parce que nous l'attendions. Les autres pas. Et il s'acrabit des mots pour cela. Et d'autres. Et d'autres. Quelques semaines avant, nous avons reçu une demande pour former des gardes du corps, n'est-ce pas, pour la communauté juive ici, je ne sais pas. Mais elles ne nous ont pas donné de réponse parce que nous étions trop chers. Donc ils ont mis un prix à la vie d'Isaac Rabin. Parce que nous sommes chers. Les autres vous font une formation pour 45 000 francs maintenant, par été. Et nous ici, c'est 150 000, 250 000, mais alors gardes du corps c'est 550 000, voire même un million deux cent mille. Mais gardes du corps, 550 000, ça c'est déjà, c'est déjà extra. C'est comme ça qu'on ferme le faim, tôt du cul de l'eau du juge. Et puis la main ici, qui contrôle. Comme je contrôle le cerveau de l'autre, c'est... Ah, une autre forme de kiaï. Voilà. Oh Dieu ! Voilà, allez. Allez, je me le t'aime bien. Trois, trois gauches. Oui. La main gauche tout d'abord. Voilà. Je vous remercie. Très, très bien. Merci. C'était un coup de patron de choc. C'était un début du coup de patron de choc. Donc la force intérieure, la force extérieure. Mais quand nous sommes dans les lettres, eh bien nous passons d'un à l'autre... Nous devons passer d'un à l'autre à la vitesse lumière. À la vitesse lumière. Dans la non-pensée. Allez. 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 Eh oui, viens. Viens. Allez. Messieurs. Bien. Parfait. Tout le monde est là. Ah. C'est vrai. C'est une journée spéciale d'aujourd'hui, eh. Donc il ne faut pas oublier qu'il faut être très attentif. Surtout que, somme toute, il n'y a jamais rien de facile. Jamais rien de facile. Mais il ne faut pas perdre de vue que ce sont des enfants. Donc c'est poésie enfance. On part avec donc madame Moussia Ollo. Bon, vous autres vous êtes des élèves. Garde du corps. Mais si un type vient, rien du tout. On lui dit, une fois on n'entre pas, s'il est méchant, une fois, mais ça c'est beaucoup, une fois, j'ai l'égrodé, un deuxième descendu. Et puis tout de suite l'emblie dehors, c'est fini, c'est terminé, et bien entendu, il faut tout de suite le faire arrêter. Il a ses droits, les fameux droits de l'homme, qui défendent la crapule. N'oubliez pas que de toute façon, si vous avez une mauvaise faim, faim trop tôt, vous avez des petits granis dans la poche. Donc, ça va manger un ou deux, et alors après ça, on a de toute façon des sandwichs qui sont prévus, pas de problème, tout est en or trois, ça va. On ne mourra pas de faim. Ah, d'ailleurs, monsieur. La femme ? Ah, je me pose, c'est un peu de faim. Oui. Voilà. Le palafis plus haut, c'est de l'art qui est occupé à déferler les cheveux de cette dame. Tu me fais 120 pompages pour ne pas avoir vu ça. Oui, oui, il faut tout apprendre, mon ami, ici. T'as mis le palafis pour toi, tu n'as pas mis le palafis pour ton VIP. Alors, je me permets de venir tout ça. Ah, oui, oui, oui. Bon, je vous ai encore tente de force. Ça, c'est... Comment avez-vous ? Roger Gronnet, il compte des patrons de chocs. Et bodyguards school également, voilà. Très heureux, monsieur le président, de vous rencontrer. Très heureux, très, très bien, oui. Et vous autres aussi, je vous ai vu, vous êtes en pleine forme, vous n'avez pas besoin de mes cours. Surtout quand on se voit, ça, c'est le bonheur total. Ça, c'est le bonheur total, total, total. C'est très, très bien. Oui, mais ça, j'avais dit avec les lampes, hein. J'avais dit qu'il ne fallait pas passer près des lampes. C'est rien, mais il faut des pensées écartées des enfants et qu'il ne vienne pas accrocher des ballons avec des lampes, hein. Oui, il faut penser à tout ça, c'est ça. Un bodyguard, c'est pas un qui attend qu'on fasse bang bang dans tous les coins, hein. Je vais demander à Arthur si je peux venir le saluer, à monsieur Olof, là. C'est Arthur, c'est au président de l'Éclair. Non, on s'est salué tout à l'heure, mais on ne se connaît pas bien. Voilà. Je viens de dire à Armand de Déclair tout le mal que je pense de toi. Ah oui. Je n'ai qu'une petite partie parce que tout le mal que je pense de toi, c'est beaucoup plus. Non, c'est vrai. Elle dit ce que je pensais, c'est un homme extraordinairement positif. Je suis témoin de la force de ton enseignement. J'ai justement mis de nouveau quelque chose au point, tiens, que j'essaierai de voir si ça te convient. On va voir, monsieur Olof. Et voilà, bien plus tôt possible. La fin de prochaine? Probablement la fin de prochaine. Vous voyez mon âge indéme, c'est déroulé. C'est chère Moussia. Ma chérie, comme elle dit, il vous embrasse. Oui, ah oui, ah, bon temps. Je suis toujours dans la vérité. Les autres sont à côté de la vérité. Ils continuent avec leur hypocrisie. Et c'est pour ça que ce monde, eh bien, ce monde est un monde de merde. Retenez tout ça. Je veux vous expliquer tout ça. Parce qu'on vous explique tout ce qui est faux sur la guerre. Tout est faux. Ce qu'on vous met dans les livres et tout ce qu'on vous dit est faux. C'est vrai. En fait, on a mis en train de faire un petit mot. Voyez. Tu es descendant. Tiens, quoi, ils sont allés voir un verre ou quoi? Non, bah, qu'est-ce que c'est que ça? On a un petit ennui avec la voiture. C'est-à-dire ? On ne sait pas, on va un peu regarder, mais il faudrait l'éclater de la maison pour que j'aille chercher quelque chose. J'ai un cândessence.